Il est 9h20, on commence par les audiences avec Médiamétrie. 4,5 millions de téléspectateurs. 4 millions de téléspectateurs. C'était F1 qui a pris la première place. 29,5 millions de téléspectateurs, chiffre Médiamétrie. 18,1% du public. Bonjour, je suis Laurence Deléchatte, directrice du département Télévision de Médiamétrie, l'institut qui mesure l'audience des programmes de télévision que vous regardez. Le dispositif de mesure repose sur un premier panel, qui est un panel qui est composé de 5000 foyers, environ 11 500 individus. Ça c'est top ça ! Et chez ces panélistes, chaque téléviseur du foyer est relié à un audimètre qui nous permet de connaître leur consommation de la télévision au sein de leur domicile principal. Chaque audimètre est également relié à une télécommande sur laquelle chacun des panélistes va retrouver une touche qui lui est dédiée et qui va lui permettre de se déclarer lorsqu'il est dans une pièce où un téléviseur est allumé. Le panel historique est complété par un panel de 4500 individus qui sont équipés eux d'audimètres portables, qui ont accepté de porter sur eux un audimètre qui prend la forme d'un petit pager et qui va nous permettre de connaître leur consommation de la télévision, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, principalement quand ils sont en dehors de leur domicile. Donc c'est la mesure qu'on appelle en mobilité et c'est la mesure de la télévision lorsqu'ils sont en déplacement ou lorsqu'ils partent en vacances. C'est également la consommation sur le lieu de travail. Lorsque vous regardez un programme de télévision pendant votre pause déjeuner, cette audience-là va désormais être prise en compte. Mais c'est aussi la consommation que l'on peut faire dans les lieux publics, dans les restaurants ou dans les bars lorsque des programmes télé sont diffusés. Et ça sur tous les écrans. Écrans de télévision, mais également les écrans digitaux, ordinateurs, smartphones, tablettes. La technologie de la mesure d'audience de la télévision en France repose sur un système de tatouage audio qui s'appelle le watermarking. C'est un tatouage qui évidemment est inaudible pour l'oreille humaine et qui est apposé par les chaînes dans les contenus qu'elles diffusent. Et les informations qui sont contenues dans cette watermark, dans ce tatouage inaudible, sont le nom de la chaîne et le moment de diffusion du programme. Donc l'heure de diffusion et la date de diffusion qui va nous permettre de savoir si le programme est regardé justement en live ou en replay ou en preview. Donc concrètement, lorsque un panéliste est en train de regarder en live Arte à 20h50, il va y avoir un tatouage dans le signal d'Arte qui va permettre à l'audimètre de savoir que la chaîne qui est regardée s'est tartée, que le programme qui est en train d'être regardé a été diffusé ce jour-là à 20h50. Toute la journée, les audimètres de nos panélistes vont enregistrer les watermarks qu'ils entendent et à partir de 3h du matin, on va collecter toute cette information, on va faire tous les traitements, notamment le rapprochement de toutes ces watermarks avec le redattage des programmes et on va faire un grand nombre de contrôles avant de publier chaque matin à 9h, précise, 7 jours sur 7, l'ensemble des résultats d'audience sur toutes les grandes chaînes nationales, résultats d'audience publiés sur l'ensemble de nos panélistes 4 ans et plus, mais également sur des sous-populations, les hommes, les femmes, les 15-24, les CSP+, ou encore la fameuse cible, femme responsable des achats de moins de 50 ans. Nos principaux clients sont évidemment des chaînes de télévision, des régies publicitaires, des agences médias, des annonceurs qui peuvent souscrire directement ou encore des producteurs ou des institutionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada